Musique Ah bah y'en a, ils feront pas un non plus, non ? Déjà, hé, s'ils arrivent à boucler un tour pour certains, c'est bon ! C'est B, c'est B. Après c'est l'appréciation de l'arbitre. Ouais, c'est un jeu d'un journal. B, B, B. Y'a tata ! Donc Fred, on se retrouve sur ce module arbitrage avec ce fameux atelier biathlon. Alors, qu'est-ce que l'atelier biathlon peut venir faire dans un module arbitrage ? Alors en fait, la raison elle est simple, c'est que souvent les éducateurs, quand je leur dis qu'il faut apprendre les lois du jeu à leurs joueurs, ils me disent « ouais, mais ça veut dire qu'on fait pas entraînement, etc. » Et l'atelier, c'est simplement d'illustrer auprès de chacun d'entre eux qu'on peut intégrer l'apprentissage des lois du jeu dans nos séances d'entraînement. Donc travailler là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui techniquement, et en même temps mettre une petite compétition autour des lois du jeu, de la connaissance de la loi du jeu et de l'apprentissage de la règle. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans toute catégorie dans un club ? Ouais, après il suffit d'adapter bien évidemment les questions au niveau des effectifs. Mais là, on va faire une séquence, on va prendre 24 joueurs, on n'aura qu'un animateur. Donc c'est quelque chose qui est transférable dans n'importe quel club de notre vie. Également transférable, c'est cette idée de pouvoir intégrer des joueurs des fois qui sont à l'entraînement malheureusement blessés ou en méforme. On ne les met pas sur la touche, on peut les concerner sur l'arbitrage également. Alors, tout à fait, tout dépend évidemment de la nature de la blessure, mais si c'est quelqu'un qui peut trottiner, quelqu'un qui est en reprise par exemple, nous aujourd'hui on préconise que ces joueurs-là, on leur fasse faire leur programme de reprise athlétique. Par exemple, ils courent, ils touchent un peu le ballon. Et puis quand on arrive à la partie jeu, comme il y a des risques de contact ou de re-blessure, c'est l'occasion pour nous de leur confier le sifflet ou le drapeau de touche et puis de les concerner et de leur montrer aussi qu'ils peuvent servir. Ça peut être également une idée qu'on reprend quand on a un effectif qui est très très important. Et au lieu de se retrouver sur un terrain très encombré avec beaucoup de joueurs et donc peu d'espace pour s'exprimer, d'extraire deux, trois joueurs à qui on confie cette mission également sur un temps suffisant pour qu'ils puissent bien la réaliser et en même temps que les joueurs qui sont sur le terrain aient le temps de jouer. Et puis d'entraînement en entraînement, de semaine en semaine, de permettre à chacun de se confronter une fois ou deux à ces situations avant d'y aller, pourquoi pas, aider dans le club, en match, en week-end ou à autre moment. Tu en parlais tout à l'heure, d'autres éducateurs, on en parlait. L'arbitrage, la thématique de l'arbitrage, ça fait partie intégrante également du projet éducatif fédéral. Tout à fait. Alors c'est une des six thématiques du programme éducatif fédéral qui a été portée depuis cette année à l'ensemble des clubs. Et à travers ça, justement, l'ensemble des lois du jeu est abordé pour qu'il y ait un apprentissage depuis les U6 jusqu'aux seniors puisqu'il n'y a aucun intérêt d'apprendre leur jeu, par exemple pour 8U9, sachant que cette règle n'est pas appliquée. Par contre, quand on arrive en U11, en U13, c'est l'occasion de l'aborder. Et ça s'aborde notamment à l'entraînement. Et donc c'est ce que le programme éducatif permet parce qu'il planifie ces choses-là sur la progression et la croissance des enfants. Là, le module n'est pas encore terminé pratiquement. En tout cas, quel regard toi tu portes sur ce module arbitrage et quel ressenti t'as l'impression que les éducateurs ont au moment où ils arrivent et ce qu'ils découvrent finalement ? Le premier matin, lorsqu'on fait l'ouverture, les attentes, les motivations, on a globalement comme réponse, on vient parce qu'on est obligé dans notre parcours d'éducateur de finir se faire ce module. Et puis très rapidement, parce que Johan Roinsard et tous ses collègues qui interviennent, Christophe Capelli en tête, sont exceptionnels, sont des gens très très bien, dépendamment d'être arbitre ou d'être éducateur. Et on partage la même passion du jeu, du football. Et on se rend compte que finalement, on s'oppose souvent sur des principes, alors que sur le fond, on est tout à fait d'accord. Et donc déjà, au bout d'une journée, il y a des souris, il y a des échanges, il y a de la complicité, il y a énormément de questions de la part des éducateurs vis-à-vis du corps arbitral parce que ce qui ressort de façon systématique sur ces modules, c'est que les éducateurs ne connaissent pas bien les doigts du jeu, mais connaissent les règlements et contestent pour cette raison principale. On se retrouve, tu étais venu en début de saison pour un module arbitrage. Là, tu reviens à nouveau en tant que formateur. Quelle expérience, toi, tu en as retiré de ce stage de deux jours ? Déjà, très très positif parce que j'avais un petit peu peur au départ vu le nombre important, 32 stagiaires. Donc, ce n'est pas forcément évident quand on est beaucoup pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais là, super groupe, bonne amalgame entre les plus jeunes et les plus anciens. Trois filles dans le groupe qui sont super mal adaptées. On a passé deux jours extraordinaires. En plus, les conditions météo étaient avec nous. Donc, très très satisfaits de ce stage. Et je pense que les stagiaires sont repartis aussi très satisfaits des deux jours passants. Est-ce que c'est dans la grille de toutes les formations que la Ligue propose ? Souvent, c'est le module, pas qu'on se sent obligé de faire, mais en tout cas, les éducateurs, c'est le module dans lequel ils vont le moins d'entrain. Finalement, à chaque fois qu'ils ressortent du stage, c'est presque celui qui les ont le plus marqués. Oui, de toute façon, on le voit quand ils arrivent. La première matinée où ils arrivent, ils font à moitié la tête. On peut le dire sur leur visage que, bon, voilà, on va parler pendant deux jours d'arbitrage. Ça va être un peu rébarbatif. On ne sent pas une grosse motivation. La grosse satisfaction, c'est quand ils repartent, là, tout à l'heure, avec la banane. Ils viennent me voir. Ouais, yo, franchement, on ne savait pas ce que c'était l'arbitrage. On a découvert ça. Franchement, on a une autre image. Maintenant, on va véhiculer ça dans nos clubs. On a découvert des choses. On a appris des choses. Voilà, pour nous, c'est objectif atteint et c'est gagné. Sachant qu'en plus, on ne les gaffe pas de théorie pendant deux jours. C'est plus un échange entre les éducateurs et puis nous. Et puis le but du jeu, c'est qu'ils repartent avec deux, trois idées fortes qu'ils puissent véhiculer après dans leur club. Et là, c'est mission à concourir. Et toi, personnellement, arbitre de Ligue 2, là, jouer ce rôle de formateur, justement, à destination du monde amateur, c'est deux casquettes différentes. Mais pour autant, tu as l'air d'avoir pris vraiment beaucoup de plaisir. Ah oui, mais j'en prends à chaque fois. Après, c'est vrai que suivant les stagiaires, on a des groupes un peu plus timides ou un peu plus introverties, donc après, on s'adapte. Mais là, c'est vrai que cette session-là, tout le monde a joué le jeu, tout le monde était plein d'entrains. Donc, pour nous, c'est que du bonheur. On n'a pas besoin de forcer les gens à s'exprimer. Là, tout le monde a joué le jeu et tout le monde était motivé. Donc, pour nous, c'est que du bonheur. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, c'est beaucoup plus de plaisir à la fin. Bon, bonne fin de saison à toi sur les terrains de Ligue 2. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501